Musique de générique Salut les dragons, j'espère que vous allez bien, c'est Dracos. Et aujourd'hui on va se retrouver sur un nouveau jeu, Osiris New Dawn. Alors qu'est-ce qu'Osiris ? Osiris c'est tout simplement un jeu, un petit peu à la Subnautica, pour ceux qui connaissent The Forest, ou aussi Ark, pour citer les plus connus tout simplement. Donc pourquoi The Forest ? Parce que vous allez arriver sur une île, enfin sur une île, sur une planète, comparé à The Forest où c'est seulement sur une île. Et donc vous allez vous cracher avec votre vaisseau, c'est de la manière que le jeu essaie de nous faire comprendre. Et nous allons essayer de devoir survivre sur une planète hostile. Pourquoi Subnautica ? Parce que pareil, vous devrez construire votre base pour pouvoir survivre plus facilement. Simplement parce que vous aurez un système d'oxygène, etc. Et que survivre à l'extérieur, c'est très dangereux. Et pourquoi aussi Ark ? Simplement parce que, d'après le trailer, on pourra aussi dompter certaines créatures que l'on pourra croiser tout simplement sur la planète d'Osiris. Alors je l'appelle la planète d'Osiris, je pense que pour l'instant il n'y a quasiment que cette planète qui est disponible. Il y en aura d'autres plus tard, on pourra voyager dans l'espace, visiter d'autres systèmes. Par exemple la grosse planète bleue qui est profonde, on pourra la visiter. Mais pour l'instant, c'est juste une petite vidéo de présentation pour vous présenter le jeu. Alors j'ai déjà fait une partie que j'ai supprimée, de façon à pouvoir le recommencer entièrement avec vous. Ce qui fait que ça va être un petit peu short, parce que le clavier du jeu n'est pas en azertie, c'est un QWERTY. Et donc c'est le gros bordel. Je sais qu'il y a la possibilité de mettre les touches en... C'est le clavier en azertie. J'ai oublié de regarder les raccourcis. Je suis un boulet, et ce jusqu'au bout. Donc je tiens à préciser que c'est juste une petite vidéo de présentation. De quoi ? De quoi ? Attends deux secondes, je présente. Et donc on fera une vidéo avec l'entien en mode coopératif, lorsque le mode coop sera disponible. Donc le mode coop n'est pas encore disponible, on est en mode offline. C'est marqué en bas, offline mode. Calme-toi, calme-toi. Alors on va se passer en Euclinder, scientifique. Alors vous aurez différentes classes. Et donc comme je disais, on aura la possibilité de le faire en mode coopératif avec l'entien. Donc on le fera tous les deux, et on sera deux paumés sur une planète et essayer de survivre. Donc vous avez la possibilité de choisir votre faction. Donc je suppose que la faction c'est principalement pour le mode multijoueur, pour le système de PVP. Donc moi je vais prendre les Outlander, pourquoi ? Parce que j'aime bien, ils sont stylés, j'aime bien, l'armure est plutôt classe. Vous avez aussi différents personnages. Donc je pense que lorsque le jeu sera beaucoup plus complet, que les mises à jour arriveront. Chaque personnage aura, parce qu'on peut bien aimer, il y a un système de build, de craft, etc. Et je pense que chaque personnage aura son propre truc. Le scientifique s'occupera de tout ce qui est scientifique. Le marine de tout ce qui est militaire. L'ingénieur permettra de fabriquer les trucs. Le ranger, simplement, je ne sais pas, pour dronter les créatures par exemple. Pour l'instant, seul le scientifique est disponible. Mais vraiment le jeu est entièrement en anglais, non pas encore de français non plus. Donc on va jouer un scientifique. Donc vous avez la possibilité de le customiser. Donc soit vous pouvez le lancer comme ça, soit vous pouvez le customiser. Donc c'est très simple, vous avez 4 couleurs, 4 zones, vous pouvez changer la couleur. On va mettre en noir ici. Le vert. Non, 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 c'est mâche, c'est mâche. On va le mettre... On va chauffer ici. Ça c'est quoi ? Ça c'est... Donc on va laisser ça comme ça. Ça je crois que ça c'est la loupiote. On va mettre la loupiote en blanc, ça rend mieux quand même. Et le nom, donc tout simplement, a été Dracos. Voilà, Dracos. Pas de majuscule à Dracos. Jamais. Sauf quand c'est pour les trucs que vous remarquez. Mais sinon il n'y a pas de majuscule à Dracos. Voilà. Et on a créé. Donc bien évidemment, avant, bien évidemment, vous pouvez créer votre propre univers. Donc si vous voulez que soyez un fessé d'alien ou qu'il n'y ait pas du tout d'alien, on va se mettre en mode dangereux. Les attaques des aliens, les dommages, on va se mettre en week parce que c'est vraiment juste pour de la présentation. La santé des aliens, des forteresses, bon allez, c'est normal, c'est tranquille. Alors vous êtes obligé bien évidemment de donner un nom à l'univers. Là, c'est votre zone de spawn. Non. Je crois que ça ne fonctionne pas encore. Il n'y avait plus payé. Ouais non, ok. Donc ça c'est assez. Si je joue un peu en ligne, ça ne fonctionne pas. Ressources, on va laisser, ressources recharge, on laisse, spécial ou de chance, plier XP, x4, d'ailleurs fréquence, profiancy, on va laisser en normal, point par level, maximum, voilà. C'est juste pour vous présenter, je me dope. Voilà la création. Donc vous voyez, là vous avez bien évidemment toutes les touches. D'ailleurs la touche W n'est pas marquée pour pouvoir vous dire. Ah si, elle est là. Mais non, oui c'est vrai que, oui non, il passe sur le clavier, la ZRT, la QWERTY. Oui, c'est vrai. C'est chier. Moi je veux ces touches là, là, mais de basse sur mon clavier, ici je veux que ce soit Z, mais on ne peut pas les changer encore les touches. Donc c'est vraiment dommage. Donc je vais atterrir quelque part, voire, j'ai pas mal galéré au début pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Petite cinématique, pour montrer la planète rapidement. Donc j'ai pas mal galéré au début, comment ça fonctionnait, je crois qu'une fois je suis mort. En fait j'avais réussi à fabriquer ma maison. Donc quand on arrive, on a un petit robot, par contre on va en faire rapidement. Donc il faut récupérer tout le bordel. Hop, on récupère tout. Close. Donc là vous voyez, j'ai ma tenue qui fissure, c'est normal, parce qu'elle est animée. Donc il va falloir que je fabrique assez rapidement. Hop, ceci. Voilà, donc là, je suis en train de perdre mon niveau d'oxygène, qui descend rapidement. Close. Alors, l'inventaire déjà, c'est sûr qu'il est là, l'inventaire. Build. Voilà, on va faire ça comme ça. Pêche-toi. Voilà, donc là, j'ai plus d'oxygène, donc là, je suis en train de perdre de la santé. Je suis en train de mourir. Ça fait que je rentre à la maison. Oh, j'aspirais. Oh, c'est bon. Je suis mort. Je suis mort. Voilà, mais qui a gueulé, mais c'est un malade. Ah ben si, je suis mort. Ah ben, vous voyez, j'ai fait des trucs assez rapidement. C'est limite, j'ai eu le temps de vous expliquer comment le jeu, il est hard. Vous êtes mort. Oui. Mort, il spawn. Bon. Là, c'est moins cassé. Donc, une fois que vous avez réussi à poser votre base, vous allez donc voir, allez, hop, dans, dans, voilà, et réparer votre tenue. Voilà. Donc là, vous voyez, mon casque n'est plus cassé. Ma tenue a été réparée. Une grosse blévette là-bas. Voilà. Donc, bien évidemment, on veut pour l'instant suivre l'émission. Donc, c'est marqué en haut. Donc, je vous affichierai. Bon, on s'est écrits en anglais. Presse, V2, Toggle, Camera. Donc, pour l'instant, bien évidemment, c'est le Dictacticiel. Vous voyez, je suis beau, comme ça. Elle est stylée, ma tenue, j'aime bien. Save Inside. Donc, maintenant, il faut aller sauvegarder. Donc, bien évidemment, c'est le Dictacticiel. Et on peut crever dans le Dictacticiel. Tu vois, je suis mort comme une merde dans le Dictacticiel. Il est vraiment mort bizarrement, mon bonhomme. Attends, il faut que je retrouve les touches. Parce que, franchement, toutes les touches sont décalées. Il est mort vraiment bizarrement. Alors, ensuite, on peut donc l'émission sauvegarder. Voilà, donc là, c'est sauvegardé. Donc, 10 XP. C'est énorme. Tu as disparu, mon cadavre ? Ouais, c'est bon. Maintenant, je cherche pour minerer to build deposit. Alors, le deposit, qu'est-ce que c'est ? Maintenant, je peux vous le montrer. Donc, bien évidemment, vous avez votre inventaire ici. Donc, bien évidemment, ça, par exemple, vous pouvez le poser sur la map. La map ne sert pas à grand-chose. Pour l'instant, je tiens à préciser. Vous avez un système de poids au niveau de votre inventaire. Vous voyez, je peux apporter jusqu'à 80 kg. Actuellement, j'ai 25% au niveau de mon poids. Donc, j'utilise à peu près 32% de la capacité de mon poids que je peux porter. J'ai des pommes de terre. J'ai 7,5 mètres carottes. Alors, apparemment, des graines de carottes. J'ai de l'eau qui me permettra, évidemment, à pouvoir faire pousser tout ça. J'ai des bandages pour pouvoir me soigner. Un medic kit. J'ai un pistolet. Munition illimitée. Donc, la map. Qui ne sert pour l'instant pas à grand-chose. Je vais me la poser là. Je vais me poser le pistolet ici aussi. Des munitions pour le fisite d'assaut. Donc, vous avez à peu près... Il y a combien dedans ? C20. 3, 2, 4, 6, 8, 10... Vous avez à peu près 100 cartouches. Donc, faites attention. La température. Le PSI. Je ne sais pas encore vraiment à quoi ça sert. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Le hide. Je ne vois pas. Le healt. Je crois que ça va être la santé de l'hide. Je ne vois pas trop ce que c'est. Température. Donc là, le pourcentage d'oxygène. Évidemment, je suis à 99%. Parce que je ne peux pas être à 100%. Parce que je respire. Le overfuel. Donc, je pense que ça doit être... Flashlight. Ah, il y a une batterie pour la lumière. T'es sérieux toi ? Donc, mon niveau d'eau. Parce qu'évidemment, il faudrait que je boive. Et overfuel. Je ne vois pas trop ce que c'est pour l'instant. Normalement, tout est marqué. Voici, c'est bon. Donc, vous pouvez jouer en troisième personne. Sauf à l'intérieur, bien évidemment. Voilà. En extérieur, vous pouvez jouer en troisième personne. Ou première personne. C'est vous qui voyez. Vous avez des tempêtes de sable gigantesques. Exumélement disponibles. Donc, ce petit pistolet tire de façon... Voilà. Je ne peux pas faire plus rapide. Ensuite, on a la map. Qui ne sert strictement à rien. Enfin, mise à part à vous mettre. Mais vous voyez, ça ne m'aime pas où est la base. Il faut vraiment que je fasse très gaffe. Ensuite, nous avons donc le fusil d'assaut. Donc, on ira tuer une plus petite bébête d'ici la fin de la vidéo. On a donc le petit robot que je peux lui demander de me suivre. Ou tout simplement de protéger la base. En instant, il protège la base. Vous avez donc le scotch. Qui vous permettra tout simplement de réparer votre combinaison lorsqu'elle prendra des dégâts. Maintenant, plus la combinaison est abîmée, il ne va plus vous risquer de mourir d'asphyxie. Pourquoi ? Parce qu'elle va finir par s'abîmer complètement. Et, forcément, vous allez perdre de l'oxygène. Donc, je serai en droit pour en instant, vous pouvez générer votre oxygène sera dans votre base. Vous avez le marteau. Tout simplement, qui vous servira à récupérer des ressources. Et une chose que j'aime bien avec le marteau, c'est la façon dont notre bonhomme marche. T'as l'impression que le mec, il fait de l'escrime. Voilà. Alors, vous avez pu voir aussi que... Ma combinaison a changé de couleur. C'est normal, c'est à cause du sable. Il peut y avoir des tempêtes de sable. J'ai déjà vu une tempête de sable. Le personnage est entièrement couvert de sable. Donc, au final, la couleur que vous mettez sur votre combinaison ne sert pas à grand chose. Au final, vu que vous avez passé énormément de temps, vous vous promenez, explorer, etc. Vous serez très régulièrement, tout comme ça, toutes couleurs rouillées. Et ensuite, vous avez le... Hop là. Le truc tool, donc, normalement, je pense qu'il doit servir à réparer. Juste pas, je n'ai pas encore testé, en fait, vraiment. Je vous ai dit, j'ai testé rapidement le jeu. Pour pouvoir les touches, etc. Alors, on va déjà récupérer des matériaux de base. Bien évidemment, lorsque vous tapez, vous récupérez des ressources. Et après aussi, vous pouvez les ramasser pour en récupérer un petit peu plus. Ce qui est vraiment assez sympa. Voilà, donc on va prendre... On va en casser deux. Hop, et j'ai vu qu'il y avait de l'iron, du cuivre. On va reprendre le cuivre. Il faut courir, bien évidemment. La musique est bizarre, parce qu'elle est quand même lancée. Genre, il y avait un ennemi autour de moi. Il n'y avait personne. Par contre, franchement, profitez de la vue. Parce que, franchement, le jeu est magnifique. Il est vraiment stylé, le jeu. J'ai vraiment envie de dire que Hatt, vraiment Hatt, qu'on ait beaucoup de nouveautés qui arrivent. Du nouveau contenu, parce que, franchement, voilà, le jeu... Je ne sais pas très tout ce qui est espace. L'entien le sait très bien. Mais franchement, ce jeu est tellement magnifique. J'espère qu'il ne sera vraiment pas abandonné. Les développeurs ne feront pas comme les développeurs de Ark. C'est-à-dire, ils vont sortir trois tonnes de choses. Qui, au final, feront que le jeu de l'agra, etc. Au fur et à mesure. Parce que, franchement, le jeu est déjà très beau graphiquement. Il n'y a pas à dire. J'ai vraiment envie de dire que le jeu est même plus beau que Ark. Le jeu, je le trouve vraiment plus beau que Ark. Ne rampe pas, je n'ai pas de ram, je n'ai pas de bug. C'est magnifique. Par contre, ça fait très mal aux doigts, le clavier QWERTY. C'est horrible. Donc là, on va éviter la levette. Je cours moins vite, là, d'un coup. Ah oui, c'est normal, c'est normal. Je suis en combat. On prend le fusil. Comme bien, on pouvait viser. Je pense qu'au fur et à mesure, on pourrait bien aimer en fabriquer de nouvelles armes. Et aussi, des équipements. C'est-à-dire, vous prendre des lunettes, etc. Vous fabriquer des lunettes, etc. Pour mettre sur vos fusils. Parce qu'on a la visée basique. On ira, là-bas, j'ai repéré l'instant tout à l'heure. Il y a du plutonium, là-bas. Donc, on ira en chercher parce qu'on en aura besoin. Donc là, il me demande de créer un coffre. Donc, build, deposit. Donc, inventaire. Dès que vous avez les ressources sur vous, vous allez juste à cliquer dessus. Et ça le fabriquera tout seul. Pour faire tourner, vous appuyez sur les touches de la souris. C'est un petit peu chelou, quand même. Je te dis, mais bon. Donc, pour fabriquer, vous appuyez sur F, une fois que vous avez choisi l'emplacement. Là, il vous dit de rester appuyé. Donc là, vous restez appuyé. Ça fabrique. Vous avez un certain nombre de choses là. Donc là, si je relâche, vous voyez, ça s'arrête. Vous m'avez relâché à la fin. Et une fois que c'est terminé, c'est terminé. Donc là, vous voyez, j'ai mon coffre. Deposit in a under storage container. Donc, on va... Hop. Entrer dedans. Et on va déposer... J'ai un à water. J'en ai beaucoup sur moi. Histoire de s'alléger. Hop. Pour l'instant, je n'ai pas soif. Donc ça va. Alors, attends. C'est ici. Enfin, si je suis formé une rate ou build forge. Donc, il va me falloir fabriquer la forge. Donc, utility. Il va me falloir du titanium. Et du plutonium. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est écrit 29 sur 4, qui est iron. C'est normal. Parce qu'à chaque fois que vous tapez, ramassez une unité, vous en récupérez plusieurs d'un coup. Donc là, si je vous montre, par exemple, sur mon inventaire, donc je range, vous voyez, j'en ai plus. J'en ai 28 sur 50. Donc, assez stackable. On va tout déposer ici. Histoire d'éviter d'être trop chargé. Ça, il va me reposer là. Ça, vous voyez, je pourrais me promener tranquille. Voilà. Et donc là, il va me falloir... Non, c'est pas ça. Donc, ça arrive un petit peu au début. C'est le temps que ça charge tout le bordel. Mais vous voyez maintenant, je ne range plus. Maintenant, il va me falloir donc du titanium et du plutonium. Étant donné que j'ai de l'iron qui est déjà ici. Évidemment, après, vous pourrez fabriquer plein de choses. Donc là, vous avez le truc de base. Ensuite, vous aurez donc un habitat, des airlocks, des baraques, donc des baraquements, un espèce de labo hydroponique, des tuyaux, etc., des laboratoires. Évidemment, je pense, parce que évidemment, je ne suis pas allé jusque là, que chaque chose, bien évidemment, vous permettra ensuite de pouvoir fabriquer certaines choses. Le chimie, vous permettra de fabriquer certains. L'oxygène, donc pour pouvoir dormir, on pourra fabriquer un autre lit dans ce qu'il y a de prôles. Computer desk, climat, donc ça, c'est pour la température. Ok, un canapé avec la télé, donc peut-être qu'il y aura des télés. Storage, ok. Water reclaimer, des douches. Peut-être qu'il y aura des contaminations plus tard. Fabricateur. Ah, Fabricateur qui, je pense, va être très utile pour pouvoir fabriquer les mechas, parce qu'on pourra voir un mecha. Ah oui, d'accord, je suis dedans. Donc on aura la possibilité aussi d'avoir des mechas plus tard. Ce qui fait que ce sera assez sympa, parce que moi, je kiffe les mechas. Et c'est stylé. Voilà, il y aura des chars, on pourra avoir donc bien aimant des petits véhicules pour aller dans l'espace, pour aller visiter les autres planètes. Là-bas, je crois, il y a une autre là-bas. Celle avec les anneaux, l'espèce de Saturne, l'Iranus, je ne sais plus. Je suis nul en espace. En espace, ce n'est pas du tout mon truc. Je le répète, tout ce qui est vaisseau spatial, ce n'est pas trop trop mon truc. Mais là, c'est stylé. Franchement, ce jeu, ça promet. Lorsque vous vous approchez suffisamment près d'un ennemi, vous pouvez voir, attendez, que je ne cours pas, c'est laquelle touche reculée. Vous pouvez voir son nom ainsi que son level. Donc là, vous voyez, il y a un patch level, donc moi, ce qu'il va me falloir, c'est le plutonium qui est là-bas. On va essayer d'aller chercher ça. Sauf que je risque de devoir affronter l'espèce de crabe, là. Crabmanster. Il faudrait que je pourrais commencer à le tirer d'ici. En de l'avance. Comme c'est que je n'ai pas beaucoup de cartouches, je n'ai que 100 cartouches. On va éviter de re-gasper nos munitions. On va essayer de l'utiliser. En dernier recours, on va passer sur le petit gun. Il ne va pas vers le plutonium. Il va pas vers l'autre ruche, là-bas. Voilà. Je rappelle, on fera un let's play en mode coopératif avec l'anti. J'ai assez hâte que le mode coop arrive. En fait, il faut vraiment qu'on puisse jouer tous les deux à-dessus. Qu'on puisse faire les cons. mais lorsque vous courez pendant tout le temps, vous allez entendre votre personnage qui respire de plus en plus fort. On va sortir le marteau. putain, il y a une tempête de sable. On va ramasser tout ça rapidement. On va ramasser celui-là aussi. Ensuite, on va peut-être aller se promener. je ne sais pas combien de temps je tourne. On ira peut-être se promener un petit peu. Je ne me trompe pas de touches parce que je le répète, ce n'est pas du Azerty, c'est du QWERTY donc les touches ne sont pas au même endroit. Ok. Je vais le mettre qui est là. Je vais prendre le fusil. Là, normalement, si je vous montre, on voit d'hommes il est complètement en sable. j'essaie de trouver une position pour mes doigts. J'ai une petite lampe aussi. J'ai une petite lampe pour éclairer. Elle va me sauter dessus alors je ne verrai rien comme elle m'a fait l'autre fois. non, c'est bon. Essayez de l'esquiver si possible. Elle est quand même assez proche de ma base. ça a l'air d'être bon. Vous pouvez voir donc au niveau de l'interface j'ai en haut à droite ma mission donc c'est en cours en bas à droite c'est mon inventaire au milieu le 99% donc ça c'est mon oxygène avec mon système de respiration ensuite de l'autre côté ensuite de l'autre côté donc à gauche en bas à gauche vous avez tout ce qui est température donc le PSI franchement c'est tout ce que c'est I.O. Lyonitre et Hilt Suite donc je pense qu'il doit y avoir la barre de santé de ma tenue etc. Ensuite en haut à gauche vous avez donc la Spawn Position donc c'est l'endroit qui me donne la direction de ma base tout simplement. Je ne vais pas couvrir très vite. Ensuite vous avez Colonie Chalene mais avant vous pouvez discuter sur votre base mais moi je suis un petit peu tout seul pour l'instant voilà donc éventuellement j'essaierai de voir je testerai de temps en temps si le mode online est arrivé pour que l'entien puisse le prendre et qu'on puisse le jouer en mode copac on a base là je compte pour Je suis à plus de 192% de l'endroit d'elle. J'en ai ramené beaucoup du plutonium. Le mec est en train de se faire une centrale nucléaire. Je vais tout faire têter. Il me manque du titanium. On va essayer de se trouver du titanium pour le reste de cette vidéo. On va aller dormir. On va sauvegarder déjà. Si vous voulez me dire, ça ne sert pas à grand chose. Regardez tout ça pour moi. Quand on dort, ça ne fait pas passer le temps. C'est juste comme ça. Je pourrais dire à mon petit copain de me suivre. C'est vrai. Vous pouvez lui donner différents ordres. Copain. Copain. Voilà. Vous avez Stay. Je ne sais pas ce que c'est Follows pour me suivre. Flank Left. Flank Right. Patrol Reaper. Patrol Mine. Je pense qu'il peut patrouler pour repérer des trucs. Et patrouiller pour poser des mines. Un truc comme ça. Bref. Je me renseignerai un petit peu plus. Comme je dis, c'est vraiment de la découverte pure. 100%. On va essayer de trouver du Plutonium. Et puis... On essaiera qu'une bébête. Histoire de dire que... Voilà. On aura envoyé un petit peu d'action. De l'aliron. On s'en fout de l'aliron. On s'en fout de l'aliron. On s'en fout de l'aliron. Il y avait du rouge là. Non. Ça c'est la bosse. Ça c'est la bosse. Il n'y a pas vraiment rien. Putain. C'est une vraie tempête de sable. Je vais me faire choper par une bestiole qui va sortir du sable de tu sais pas où. L'aluminium. Ok. Je vois une ressource orange là-bas. Ça a l'air d'être orange que je recherche. Rien. Ah. C'est quoi ça là-bas. Ouais. Bah tous les coups c'était de l'aliron. Ah du copper. Mais non. C'est du copper à nous. C'est du... Du... Attendez. Je me rappelle. Du titanium. Voilà. C'est ça. On recherche du titanium. Unnihydron. Un largo lots. C'est bien ça. à savoir que voilà aussi pour ceux éventuellement que ça intéresse ceux qui sont éventuellement abonnés sur la chaîne pour du pokémon mmo 3d donc la vidéo de présentation de la nouvelle mise à jour arrivera mais pas tout de suite alors pourquoi ah du titanium c'est génial ça elle arrivera pourquoi faut mettre un peu plus de temps pour la simple bonne raison en fait qu'il faut que je forme avec l'antien il faut qu'on forme énormément de choses au final donc c'est un petit peu chiant chiant dans un sens parce que bah il faut qu'on forme énormément tellement beau ce putain de jeu voilà non juste que je voulais mais ça m'a l'air d'être assez beau par là bas on va aller voir attendez ce qu'il a une jolie vue au final au niveau de mon inventaire je suis où bah écoute on va se servir on va rentrer à la base et on va aller tuer une bêbette et ensuite on va terminer sur la fabrication de la forge corvite ça va il fait déjà beaucoup plus beau déjà voir qu'il ya là bas il ya un petit peu de faune on ira tuer celui là bas juste pour le plaisir oui je suis un gros salier psychopathe on va donc fabriquer la forge ensuite on va être une bébête voilà je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo de présentation comme je dis je sais pas combien de temps à dur ce que j'ai pas de chrono devant moi c'est vraiment une petite découverte tranquille ou si vous en voulez plus éventuellement pour le mode solo en attendant que l'antien arrive bah écoutez bah dites le moi dans les commentaires après d'autres vidéos sur cette partie là actuelle sinon bat simplement bah moi j'attendrai que le mode coop arrive pour pouvoir jouer avec l'antien alors on va déposer cela donc il me faut donc voilà de l'iron et de ça voilà ça ça on va profiter du bug et donc maintenant on peut fabriquer de nouveaux trucs donc des plaques d'acier une pelle qui est des munitions ah yes un gun des munitions de sniper d'art je sais pas ce que c'est c'est un vaisseau spacieux ah 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 on va tout déposer dedans et ensuite on va aller à la chasse à la bébête et là il me demande si je suis un minerai to build habitat ok il me demande de créer tout de suite un habitat on va prendre les ressources tout transférer directement dans le monde peut-être garder les deux là on va garder ces deux là ici on va essayer de ranger désolé moi j'avais l'habitude de ranger la forge c'est con je sais mais non voilà donc structure et là faut que je fabrique l'habitat ok donc là il me faut de la glace et de l'aluminium ah la glace comment tu fabriques la glace il me faut du sable donc je suppose qu'il me faut ça pour commencer du sable je suppose que c'est ça je pense qu'il va falloir que je fabrique ça donc il faut que je fabrique magnésium il me faut pour la pu**n bon bah écoutez on va aller à la chasse et on va terminer la vidéo là dessus alors l'autruche ou non la grosse on sera l'autruche éventuellement une prochaine fois monsieur le scarabée viens là wouah putain mais c'est magnifique putain mais vous avez vu ça l'ombre mais wouah c'est stylé putain dans arc quand les dinos ils sont trop loin tu vois pas leurs ombres alors là l'ombre tu la vois de tu la vois pétard au schnock c'est juste stylé oh putain je fais un critique en fait alors je sais qu'on peut récupérer des trucs dessus on se réfléchit avant qu'ils ne disparaissent hop là j'ai récupéré de la viande d'alien donc évidemment ça fait pas énormément de bruit je rappelle qu'on est dans l'espace on est dans l'espace donc forcément ça ne fait pas énormément de bruit je sais qu'on pourra tamer les bestioles et pouvoir les ouais il y a des sables mouvants non c'est la façon dont les ennemis disparaissent les cadavres des spawns alors je sais qu'on pourra bien évidemment les tamer ces bestioles plus tard donc je crois pas que ce soit encore disponible enfin que ce soit disponible pour l'instant mais je sais qu'on pourra le faire plus tard donc elle a vraiment hâte ce jeu me hype un petit peu quand même il m'ype pas mal il a vraiment d'être sympa et là bas une grosse blotte qui est sortie que j'avais vue la dernière fois voilà bah écoutez moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant si vous voulez plus d'Osiris que soyons solo le temps que l'anti arrive ou si je ferai peut-être une partie en mode cop et comme ça j'aurai juste à l'inviter plus tard ou sinon tout simplement bah écoutez voilà donnez moi votre avis en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est que vous me donnez votre avis tu laisses un like ou tu t'abonnes si t'as envie mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est votre avis sur ce moi je vous dis à très bientôt les draguons et peut-être qu'on se retrouvera dans l'espace voilà allez moi je vais me coucher et je vous dis bonne nuit merci Non.